... Bonsoir, elle a accompagné les plus grands et aujourd'hui, elle travaille en étroite collaboration avec M. Georges Seba. Et ensemble, ils se retrouveront sur la scène d'une église dont on va parler tout à l'heure, c'est l'église protestante unie de l'étoile. Ce sera dimanche prochain pour un concert inédit. Céline, bonsoir, comment allez-vous ? Heureux de vous avoir sur ce plateau. Votre carrière de choriste et de chanteuse débute avec un grand monsieur de la musique africaine, Kassemadi. Comment vous le rencontrez ? Kassemadi du Mali. Alors, je le rencontre à Paris parce que je viens étudier et en fin de compte, on me parle aussi des studios de répétition où les groupes africains viennent répéter. C'était vers Menilmontant, Belleville. Vous étiez passionnée de musique et de chansons déjà ? Oui, déjà, à la maison, on écoutait beaucoup de rumba de par mes origines congolaises et mon père jouait à la guitare, ma mère chantait tout le temps. Donc voilà, je vais et puis en fin de compte, j'entre dans les studios pour écouter ce qui s'y passe. et je fais deux, trois studios et en fin de compte, au troisième, j'entre et j'entends de la musique mandingue et je n'étais pas du tout habituée. Ça a changé de la rumba. Complètement. C'est un autre langage. C'est vrai. C'est une autre couleur. Et ça m'a interpellée. Et je suis restée là et après, ils ont fait un break et il m'a dit mais tu attends qui ? Et donc, je lui ai dit non, j'écoute, j'aimerais chanter. Et en fin de compte, il m'a donné une phrase à retenir et à restituer. Je l'ai fait, c'était mon audition et il m'a emmenée au Japon. Au Japon, jusqu'au Japon. Et puis, par la suite, vous avez travaillé avec, je dirais, toutes les grandes voix de la musique africaine. Manoudi Bongo, Lokoa Kansa et j'en passe. Qu'est-ce qui a permis cela ? Justement, ce qui a permis ça, c'était cet endroit où les groupes africains répétaient. On a su, après Kassemadi, qu'il y avait une métisse qui intégrait les langues africaines facilement. Bonne choriste. Oui, et qui aimait la scène. Alors, donc, après, quand les Congolais ont su ça, que ce soit Papa Wemba, que ce soit, bon, Kester Emenea, voilà. J'ai commencé à faire aussi partie de cette mouvance-là. À l'époque, il y avait une salle qui s'appelait LSC. Voilà, on faisait des concerts qui ne duraient pas une heure et demie, mais qui duraient quatre heures, cinq heures. On chantait toute la nuit. Voilà, c'était la grande époque de la musique africaine à Paris. Vous avez été choriste pendant toutes ces années. Qu'est-ce que vous pensez avoir retenu de cette expérience de choriste ? Être choriste, c'est d'abord avoir de l'humilité, parce qu'on sert la musique de quelqu'un d'autre. Et en plus, souvent, on ne chante pas seul, donc on se fond avec une autre personne, femme, moi. D'autres choristes aussi. Voilà, aussi. Des fois, c'est des plus grandes sections. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu, être choriste, c'est ça, c'est être attentif aux besoins de la musique d'un autre. Et puis, vont intervenir les collaborations avec des artistes français et internationaux, jusqu'à Céline Dion. Oui, en studio. En studio, donc oui, c'est vrai, j'ai eu cette chance, cette chance, cette grâce, on peut dire, de travailler avec des gens de qualité, qualité humaine, qualité musicale et renommée internationale, voire mondiale. Donc, tout de suite, ça met la barre très haute. Et souvent, ce qui revient souvent chez des grands artistes, c'est qu'ils sont hyper simples. Ils sont simples. Ils sont simples, ils sont drôles. C'est des personnes avenantes. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez travaillé avec tout cela. Et là, nous sommes dans le monde de la musique dite profane, musique de variété. Et puis, désormais, vous êtes dans le gospel. Comment cela s'est fait ? Alors, cela s'est fait. Le gospel est arrivé parce que je suis allée dans une église. Je suis allée dans une église et j'avais eu, en songe, j'avais vu celui qui dirigeait la chorale dans laquelle j'allais évoluer. Et quand je suis arrivée dans cette église et que j'ai vu cette personne, j'ai dit non, il y a une histoire de Dieu là-dedans. Et après ça, j'ai écouté longtemps, 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 j'ai écouté les prédications. Et après, j'ai pu prendre le temps d'aller dans les écritures bibliques, m'imprégner, comprendre, connaître, me reconnaître et puis connaître Jésus. Et puis, Jésus est devenu pour moi un contemporain. Ce n'était pas un Dieu lointain, mais vraiment. Un compagnon de route. Mais vraiment, jusqu'à présent, jusqu'à présent, c'est vraiment, c'est mon ami. Et voilà, et donc, quand j'étais dans cette église, automatiquement, j'ai intégré cette chorale pendant, on va dire, 22 ans. 22 ans à présent. 22 ans, oui. Dimanche, vous serez en compagnie de Georges Seba. On parlera aussi de cette rencontre à l'Église protestante unie de l'Étoile. Et Georges nous y invite. Salut à tous, c'est Georges Seba. Le Cœur Gospel de Paris et moi-même sommes en tournée européenne. Venez nous voir nombreux. Je compte sur vous le dimanche 17 décembre 2017 à 20h. Voilà, c'est donc dimanche. Et le leader, ce jour-là, sera Georges Seba. Comment vous le rencontrez ? Alors donc, je le rencontre encore une fois à l'Église. D'abord, je le rencontre dans un rêve. Je le vois dans un rêve. Vous rêvez et vous le voyez. Je rêve de quelqu'un que je ne connais pas. Pourtant, il avait déjà du succès. Mais moi, j'écoutais plus de la rumba que de la musique. Il avait fait barricoler déjà. Oui. Vous connaissiez ? Oui. Non, à l'époque, je ne connaissais même pas. Vraiment ? Je ne connaissais absolument pas. D'accord. Et donc, quand je rêve de lui, voilà, bon. Et quand je le vois, j'ai dit, ok, donc c'est bien, lui. Et quand je lui dis, il me dit, ça veut peut-être dire qu'on va travailler ensemble. Et en fin de compte, très vite, on se met à travailler ensemble. Et bon, c'est un métisse aussi, comme moi. Donc, je pense qu'on a une sensibilité de la pluralité innée, naturelle en nous. Et voilà, on s'est reconnus aussi là-dedans. Plusieurs cultures réunies. C'est ça. Dans la culture religieuse. D'abord, il y a eu les Chérubins de Sarcelles et désormais le Gospel de Paris. Comment vous, vous intégrez le Gospel de Paris ? Le Chœur Gospel de Paris, il répète dans une église aussi, Église unie du Marais, Saint-Antoine à Paris, à Bastille. Et voilà, on répète deux fois par semaine. On fait aussi partie de cette église, ça veut dire qu'on anime aussi des cultes. Ce n'est pas qu'une chorale où on bosse des chants de Gospel, mais c'est une chorale chrétienne où on se retrouve pour travailler et adorer Dieu. Je parle de cette nuance-là parce que... C'est important, oui. C'est important. Ce n'est pas seulement les chants, ce n'est pas seulement la louange, mais il y a aussi des enseignements. Il y a des prêches. Oui, oui, tout à fait. Dans cette église-là, il y a ça aussi. Alors, il y a un phénomène qui n'est pas nouveau en Afrique. Il y a beaucoup de chantres religieux en Afrique désormais. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Et que pensez-vous de la production ? Moi, je pense que la production des chantres africains est de bonne qualité. Il s'améliore beaucoup. Et je pense que adorer Dieu, chanter Dieu... Enfin, la louange, ce n'est pas que chanter Dieu. Voilà, je pense que quand on loue Dieu, il faut vivre aussi selon ses lois. Selon ses principes. Oui, selon ses principes. On va vous retrouver, vous et Georges, et le Gospel de Paris, sur la scène pour ce titre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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